Quelle vie, mais continuons. Nous venons d'avoir un perso poignardé, mais nous sommes maintenant dans une petite chambre tranquille avec un nounours. C'est le moment d'avoir une nuit, une soirée un petit peu paisible pour nous reposer face à tout ce qu'on a traversé dans la session de cet après-midi. C'était assez chaud, quand même. Je vais bien. Ne me regarde pas comme ça. Oh, non. Alors, Kurosu se dirigea lentement vers son lit. Je lui ai dit que je pouvais l'aider à l'amener jusqu'au troisième étage, mais elle me répondit que ça allait être encore plus difficile pour elle de marcher. Au moins, je pouvais lui amener une couverture sur les épaules. Merci. C'est vraiment étrange, tu sais. Je ne suis pas habitué à être la personne qui reçoit les cadeaux des autres, dont les gens prennent soi. Ah. Surtout qu'il y ait un petit peu de glace sur ça. Kurosu pointa du doigt ma joue. Elle devait parler de l'endroit où Kaboahala m'avait frappé. Kaboahala qui était en mode, c'est notre faute. Je suis désolé, même si la caméra, c'est notre faute. On n'a jamais obligé quiconque à la retirer, au milieu de la nuit. Bon. Et au-delà de ça, si on veut vraiment parler de la faute, c'est de la faute de la personne qui a point gardé. Oh. C'est pas moi qui tenais le couteau. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant en propos des autres en ce moment. Et c'était de ma faute, si tout ça s'était produit. Écoute. Juste, histoire qu'on soit clair. Kurosu essayait de lever sa tête, mais sa blessure a dû lui faire mal, parce qu'elle grimassa et... et se recoucha. Ce n'est pas ta faute. Se faire... me faire poignarder était ma propre responsabilité. Mais si je n'avais pas mis cette caméra... Ce n'était certainement pas une bonne idée. Oh, le petit Dodo, ce qui fait non, non ! Mais ce n'est pas quelque chose que tu aurais pu prédire. N'est-ce pas ? Voilà, elle a raison. C'était vrai, mais... Tu peux récupérer ta caméra. Est-ce que Yui l'a mis quelque part ? Je regarde dans les environs de la pièce, et je vois qu'il y a un sac en papier sur le... sur le bureau, la caméra que j'ai fait installer A2 se trouvait à l'intérieur. Il y avait quelques dégâts sur le coin. Il a dû être laissé tomber quand elle... Enfin, elle a dû tomber au sol lorsque... lorsqu'elle s'est fait poignarder. Où est le gars qui t'a poignardé ? Enfin, à quoi est-ce qu'il ressemblait, plutôt ? C'est peut-être trop obscur pour que je puisse vraiment le voir, mais je crois que c'était un homme dans les 20 ou 30 ans. Désolé. Est-ce que tu peux éteindre les lumières ? C'est vraiment très lumineux. Si... Si on la ligne... Ah si, si tu es assis sur le... enfin, à coucher sur le... le dos. J'éteins les lumières. Kurosu soupira... pour se calmer. Après que Gen l'ait attrapé, il criait jusqu'à ce que la police arrive. Vous autres imbéciles n'avez pas remarqué l'alarme que j'ai mis sur Internet. Je suis le messager sacré de la victime. Alors ne me touchez pas. Ce genre de truc. C'est le mec qui a fait le site à tous les coups. Je réalisais soudainement que cela me rappelait quelque chose. C'était... le même genre de... d'histoire à propos de la barrière que... dont Kurosu parlait en bas. Est-ce qu'il pouvait être ? Ah ouais, ouais, ouais. Je parie sur lui, ouais. Bien vu. Le gars qui a fait cette page. La police a dit qu'ils allaient venir et me poser quelques questions demain. Je pense que j'en apprendrai plus à ce moment-là. C'est comme si sa voix tremblait un petit peu. C'est n'est rien. Je vais bien. Non, non, tu ne vas pas bien. Non, tu ne vas pas bien du tout. Tu ne vas pas bien, c'est normal de parler bien. Il faisait trop sombre pour que je puisse clairement la voir. Mais je pouvais deviner qu'elle avait sa main sur son visage. Je réalisais finalement qu'elle retenait ses larmes. Alors je jurais à moi-même. Bien sûr qu'elle était en train de retenir ses larmes, bon sang. Elle a été poignardée à l'estomac. Bien sûr qu'elle était effrayée. Aucun d'entre nous ne savait... Aucun d'entre nous ne dit quoi que ce soit pendant un moment. Je ne pouvais m'amener à prononcer le moindre mot. Rien que je ne puisse dire n'aurait été bien et ça aurait risqué de la blesser davantage. Je ne pouvais pas voir son visage. Je ne savais pas si elle était en train de pleurer. Mais même si elle était en train de pleurer, elle... Même si elle n'était pas en train de pleurer, elle aurait très bien pu être en train de le faire. Je ne sais pas combien de temps a duré ce silence. Mes yeux se sont fidèlement habitués à l'obscurité le moment où elle me murmura. Yuto a reçu une lettre d'amour qu'il a dit. De la part de Kono. Tu te souviens d'elle ? Je ne m'en souvenais pas. J'essayais de m'en souvenir. Mais peut-être qu'elle ne s'attendait pas à une réponse. Et ils étaient dans la même classe depuis la cinquième année. Yuto n'a pas pu aller en cours une fois parce qu'il était malade et elle lui a amené les leçons de la journée. Elle porte des lunettes. L'un des garçons de sa classe s'est moqué de lui d'après ce qu'il nous a dit. Et alors, Yui et elle continua avec une voix une voix faible. Elle me parla de papa qui était occupé dernièrement. Qu'il était aussi étouffant que d'habitude. Qu'elle lui avait ordonné d'arrêter de boire pendant une semaine aujourd'hui. que Yui était encore effrayée des hommes mais qu'elle s'était fait des amis avec un garçon de sa classe. Que Yuto ne devenait pas vraiment plus grand et il a dit que ça ne l'embêtait pas mais ça avait clairement l'air de l'embêter. que l'air conditionné la clim dans le salon ne marchait pas très bien et que Yui et elle ont coupé l'argent de poche de papa pour en acheter une nouvelle. Que elle disait toutes les deux que c'était leur propre argent dans le poche également. Que la vieille dame qui était une cliente régulière de la clinique d'Aoba celle qui avait appris à Kurosu comment sous peut-être comment tricoter ou un truc comme ça ne se portait pas très bien dernièrement. Qu'elle avait confondu une une pince à linge avec un close pin je ne sais pas ce que c'est une épingle peut-être et que l'un des des autres patients s'était moqué d'elle je l'ai écouté pendant un long moment ne parlant qu'occasionnellement sa voix devint graduellement plus douce et au bout d'un moment je réalisa qu'elle parlait dans son sommeil et alors je réalisais quelque chose d'autre alors c'est ça Kurosu me parlait de tout ce qui s'était passé depuis que j'étais parti il y a ça une demi-année qui s'était passé à la maison que papa et Yui et Yuto enfin tout ce qu'ils avaient rencontré elle m'a parlé de tout cela parce qu'elle voulait que je le sache et alors alors que j'attendais qu'elle termine sa phrase je pouvais entendre sa douce respiration elle s'était endormie je me levais doucement faisant attention de ne pas faire le moindre bruit j'ajustais la couverture sur elle une fois encore et je m'apprêtais à partir si tu penses encore à poursuivre cette affaire elle était probablement en train de parler dans son sommeil j'entendais le reste alors que je quittais la pièce et je compris bien trop bien ce qu'elle dit est-ce qu'elle a là on l'a pas vue mais est-ce qu'elle aurait laissé échapper le fait que si tu continues pardon j'ai tapé le bureau si tu continues de poursuivre l'affaire alors tu vas mourir un truc du genre parce qu'on rappelle qu'elle a entendu ce qu'elle dit Ali Moula Ali Malou je sais plus on l'a pas vue aujourd'hui donc je sais plus ma chambre n'avait pas changé depuis la dernière fois que j'y avais été depuis que je l'ai quitté il y avait toujours les mêmes étagères le même bureau et le même lit tout était resté comme je m'en souvenais je suis honnêtement impressionné de voir à quel point si peu de choses ont changé je m'étais dit que soit ils avaient transformé cette pièce en un espace de stockage soit elle serait couverte de poussière c'est vrai mon téléphone je cherchais dans mes poches pour trouver mon téléphone avant de réaliser que je l'avais laissé tomber à l'hôpital et que ces deux personnes étranges l'avaient récupérée je ne pouvais pas le faire j'essayais de me souvenir ce qui s'était passé à l'hôpital mais au lieu de ça je me suis retrouvé à penser à la fille de la pièce d'à côté mon corps était fatigué mon cerveau me disait que j'avais besoin de penser à tout ce qui s'était passé cette soirée cette nuit mais je me sentais bien trop épuisé alors je pris mon carnet depuis sa localisation habituelle sur l'étagère les mêmes articles les mêmes incidents que par le passé je les avais vus bien des fois j'étais fatigué de lire à propos d'eux l'article du journal provenait d'il y a 6 ans pendant le tremblement de terre de Shibuya le titre était cambriolage à l'abri des réfugiés les noms de mes parents étaient dans l'article Saneo Miyashiro Heliko Miyashiro l'article disait que ces deux personnes avaient été tuées par un assaillant inconnu quand j'ai découvert cela il y a quelques mois j'ai quitté le dortoir et je suis parti vivre dans le parc de Miyashiro on m'a parlé de la mort de mes parents quand je me suis réveillé de mon coma à peu près un an après le tremblement de terre mais papa et Kulusou m'ont dit qu'ils avaient été tués dans le tremblement de terre je fermais mon calepin et le remis sur l'étagère d'accord donc c'est pour ça qu'il est en froid avec Kulusou et enfin qu'il l'appelle d'ailleurs non pas Nono mais Kulusou et qu'il est en froid avec son père parce qu'ils ont menti sur la ce qui a amené ses parents à mourir et on se doute qu'une partie de sa fixation sur le fait d'avoir pile poil la bonne info et et pas autre chose provient aussi de là ne pas de menton je crois le fait que mon père ait été tué enfin que mes parents pardon aient été tués au lieu d'être simplement mort dans le tremblement de terre a été un choc pour moi mais je pensais que c'était que que c'était un bien moindre choc par rapport à ce que papa et Kulusou pouvaient s'attendre j'ai vécu le tremblement de terre personnellement j'ai vu par moi-même à quel point les cambriolages et les pillages étaient terribles néglecte comment on dit néglecte en français négligé négligé négligence c'est un type d'abus dans ce cas ça se réfère à des parents qui négligent leur enfant par des exemples de négligence inclut le fait d'échouer quand t'as prodigué de la nourriture le fait d'échouer quand t'as prodigué de l'attention pendant des moments de maladies le fait d'échouer à prodiguer à un enfant un environnement un environnement stable et sain ou le fait d'échouer à montrer de l'intérêt pour un enfant la négligence peut également être montrée envers les personnes plus âgées et les personnes handicapées par ceux qui sont dans une position où ils devraient prendre soin de ces personnes et mes parents m'ont dégligé et ont passé tout leur temps à leur travail les 5 ans et demi qui se sont passés depuis leur meurtre à écraser tout désir que j'avais de trouver le tueur et de me venger non peut-être que je n'ai jamais voulu me venger pour commencer ma curiosité me faisait juste vouloir enfin me portait juste à vouloir les trouver ce qui a vraiment compté pour moi c'était que ça a été un choc pour moi de voir que papa et Kurosu aimaient garder ça en secret alors que c'est vrai que c'est une règle de ne pas garder de secret j'avais oublié ça mais c'était une règle du dortoir il y avait deux règles dans le dortoir d'Aoba après l'inné tout le monde devait se rassembler pour parler autour de la table et personne ne devait garder de secret juste avant que je ne parte nous nous sommes beaucoup battus pendant cette bataille Kurosu m'a dit qu'elle ne voulait pas rendre les choses encore pire après que je me sois réveillé du coma mais cette fois ça avait l'air d'être rien d'autre qu'une excuse je pensais que nous étions supposés nous n'étions pas supposés garder de secret Kurosu et je l'ai appelé par son nom de famille mais au moment où je m'étais suffisamment calmé pour y repenser et penser à la manière avec laquelle elle avait pu ressentir tout ça j'avais déjà déménagé du côté du parc Miyashita soudainement non j'attendais parce qu'il y a le rythme c'est ta 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 ou un truc comme ça et j'attendais pour voir si c'était le toc toc qui fait peur mais non c'est un toc toc normal seulement j'entends quelqu'un toquer à la porte oui c'est moi est-ce que je peux entrer c'était la voix de Yui je lui ai dit qu'elle pouvait entrer et la porte s'ouvrit lentement oh bah ils sont tous les deux là qu'est-ce qu'il se passe rien et ils sont tous les deux ensemble comme d'habitude Yuto a l'air d'être très fatigué il arrive à peine à tenir debout la seule raison pour laquelle elle l'a amené est probablement qu'il s'est réveillé dans le noir tout seul et qu'il était enfin que s'il s'est réveillé dans le noir tout seul il serait terrifié c'était un autre aspect qui amena beaucoup de souvenirs ça fait longtemps frère Takulu oui vous savez que vous ne devriez pas être debout aussi tard pas vrai je ne savais pas à quel point il était tard exactement mais il était probablement trois heures du matin passé c'est juste pour un petit moment alors qu'il y en a quelque chose à faire dans tous les cas est-ce que la grande sœur Nono va bien se porter ? oui elle est endormie actuellement je vois je suis contente Ayui a l'air d'être vraiment soulagée bon sang je sais qu'elle le fait tous les jours mais elle ne devrait pas rendre visite au mémoriel à cette heure là toi aussi tu lui as dit pas vrai ? Kurosu visitait le mémoriel oui c'est ce qu'elle a dit quand elle est revenue à mon cœur elle loupa un battement mais qu'est-ce que Kurosu faisait ? comment est-ce qu'elle pouvait ? comment faire Takulu ? tout le monde se garde des sucres en vrai on vit dans une période de mensonge il y a une règle il y a deux règles dans la maison il y en a une elle est bafouée Yuto ouvrit soudainement les yeux qu'est-ce qui ne va pas ? rien et puis il posa sa tête contre l'épaule de Yui et arrêta de bouger Yui soupira et on remit debout Yuto pour éviter qu'il ne tombe qu'en faire Takulu je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais reviens d'accord t'as beaucoup de de nettoyage des toilettes à faire et de course aussi je me figeais pas vraiment sûr de quoi dire Yui abandona le fait de de garder son 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 frangin droit et et le mis sur son dos la pièce est belle et propre n'est-ce pas grande soeur Nono la nettoie tout le temps quoi qu'il en soit bonne nuit oui je mis mes mains sur le bureau il n'y avait pas la moindre once de poussière dessus à la seconde où je vis cela je sentis une douleur aiguë au plus profond de mon nez et ma vision commença à devenir fou je m'assied incapable de rester debout je sentais cette sensation familière de la chaise et regarder le le mur que j'avais vu des millions de fois auparavant on sent pourquoi quand j'étais parti ici la plus grande chose que j'ai ressenti ce n'était pas la rage d'avoir été trahi par papa Okurosu c'était que j'étais différent de tout le monde après être devenu tellement malade à propos des wrongsiders à l'école primaire au point d'avoir juste tout arrêté après que mes parents m'aient négligé et il y avait un endroit dans ma vie qui était différent Kurosu Yui et Yuto avaient tous perdu leurs parents dans le tremblement de terre exactement comme moi c'était une famille faite constituée avec des gens qui avaient tous traversé la même chose mais j'étais différent je n'étais pas juste une victime j'étais la victime dont les parents avaient été butés j'étais la personne qui était différente j'étais spécial je n'étais pas comme tout le monde bon sang grande soeur nous ne sommes pas vraiment une famille pas vrai et alors les larmes commencèrent dans ma tête je m'excusais encore et encore auprès de Kurosu alors que j'étais assis là incapable de me lever de ma chaise et maintenant une petite page internet alors un homme qui ressemble au sumo sticker demande la direction à quelqu'un approximativement 17h le 6 octobre près de la première venue de Shoto à Shibuya une fille marche depuis l'école et un homme suspicieux lui demande est-ce que vous savez où est-ce que je peux récupérer un petit peu de Shanko le Shanko est le mais favori des combattants de sumo l'homme qui lui demande ça à peu près 30 ans il fait 1m70 il a une carrière imposante des cheveux noirs et son visage a l'air similaire à celui qu'on trouve sur les sumo stickers well lead je sais pas ce que c'est mais restez toujours bien les gens qui voyageaient beaucoup gardez ah oui restez sur vos gardes gardez une alerte personnelle avec vous informations données par la police de Shibuya source safety net Shibuya bon alors moi j'ai ri laissez donc ce pauvre gars tranquille est-ce que c'est mal d'être un gars un gars gros et de vouloir du Shanko c'est la jungle dehors en ce moment les gens comme nous ne peuvent pas faire quoi que ce soit sans être rappelés par les flics qui a son visage pareil que celui des sumo stickers est-ce que vous êtes sûr que ce n'était pas tout simplement un véritable combattant sumo pourquoi qu'est-ce qu'il a à voir avec les sumo stickers alors maintenant on est une personne suspicieuse non suspecte juste parce qu'on demande la direction mais qu'est-ce qui se passe je vais être honnête parler avec une étudiante une lycéenne c'est un nom parler avec un lycéen ce serait également un nom la seule option vraiment sécurisée ce serait de trouver un vrai combattant sumo et de lui poser la question en fait je pense que j'ai vu ce gars il y a une semaine il était du côté de Tamagawa Street il transpirait beaucoup il n'arrêtait pas de dire Shanko Shanko il avait vraiment l'air d'être le gars des sumo stickers peut-être que c'était le modèle pour ces derniers qu'est-ce que c'est qu'un sumo sticker que quelqu'un me le dise c'est ce truc là que quelqu'un me dise s'il a vraiment réussi à choper son Shanko alors je me pisserai dessus si quelqu'un me parlait comme ça un gars qui ressemble au gars des sumo stickers mais qui dit ça la nouvelle dit qu'ils ont trouvé les sumo stickers sur les scènes du du love hotel du meurtre du love hotel le mois dernier peut-être que ce gars était le meurtrier et puis peut-être qu'il a placé les stickers à chaque fois qu'un meurtre a été commis qu'il a commis un meurtre plutôt le Japon c'est vraiment un endroit tellement paisible aller l'amener sur le sur le ring de sumo en d'autres termes j'ai il a il a cherché son Shanko pendant toute la semaine espérons qu'il l'arrête que quand ils l'arrêteront ils lui donneront du Shanko au lieu du du Katsudon dans tous les cas j'ai j'ai une envie de Shanko maintenant lentement mais sûrement les rumeurs à propos des sumo stickers ont commencé à se répandre des rumeurs amenées avec elles des spéculations et des hallucinations également nous n'avions pas réalisé qu'une fois les engrenages lancés prêts à tourner personne ne pourrait les arrêter on a participé à l'effervescence du net ou des médias en général des gens qui participent à que les médias des gens qui racontent des histoires des ragots il est 39 ce qui veut dire qu'il reste une vingtaine de minutes vingtaine de minutes on pourrait faire un petit épisode d'une vingtaine de minutes je transpire comme pas possible je suis comme un port mais ça devrait pouvoir se faire donc Sous-titrage ST' 501